Je suis Franck Tortier, je suis musicien, je suis vibraphoniste, je suis arrangeur, je redirige un grand orchestre depuis maintenant 20 ans et qui est composé essentiellement de jeunes musiciens. C'était une idée que j'avais lorsque je dirigeais l'Orchestre National de Jazz, c'était de créer un orchestre de jeunes pour intégrer le monde professionnel. Donc c'est devenu au fil des années finalement mon orchestre principal puisque l'intégration professionnelle est devenue une évidence. On a fait un premier album qui est sorti il y a maintenant un an et demi, qui s'appelait Collectif, qui était essentiellement des compositions que j'avais bien sûr réalisées et arrangées. Et là maintenant ce que nous faisons c'est que nous portons un projet autour de l'univers de Franck Zapport. Donc ce projet est né d'une rencontre avec un festival de jazz qui a lieu en Seine-et-Marne, ça s'appelle le Automne Jazz Festival en Marne-et-Gondouard. Donc c'est un projet qui a été créé en octobre dernier. Et c'est toujours une relation très intéressante avec des diffuseurs notamment d'échanger ce qu'on peut faire ensemble finalement parce qu'on est un petit peu dans la même énergie. Et pour moi c'était de garder l'aspect très pop de l'univers de Zappa mais quand même avec un orchestre de jazz, avec un grand orchestre, on est 13, avec des cuivres, avec des saxophones, donc de réarranger aussi, de repenser l'écriture. Et avec Mathieu Vialcollet qui est guitariste chanteur, qui a un petit peu ce rôle de meneur de revue Zappa. Voilà donc ce programme évidemment va tourner, notamment beaucoup à la rentrée. On a plusieurs concerts en région parisienne et aussi en province. Et on va aussi le donner pour conclure une résidence que je mène à la scène nationale de Sceaux, qui est une résidence de compositeurs. Je vais aller voir une autre résidence qui va être menée à la scène nationale du Havre, le volcan, autour d'un spectacle que je mène avec Elias Sambar qui est écrivain, diplomate, historien, qui est l'ambassadeur de la Palestine auprès de l'UNESCO. Et nous faisons un oratorio autour d'un texte de Mahmoud Darwish, qui est un grand poète palestinien qui s'appelle « Et la terre se transmet comme la langue ». Et ensuite aussi à la Philharmon de Paris avec l'orchestre Padlou, qui est un orchestre symphonique, le plus vieux orchestre symphonique français, avec lequel j'entretiens des relations depuis très longtemps. Et donc là nous allons faire un programme avec cet orchestre de jazz, avec l'orchestre symphonique et ce sera autour des mélodies de Kurzweil.